... Bienvenue sur Médien TV Afrique. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel entretien. Un entretien qui se tient dans le cadre de la 12e édition du Forum international de MedDays, ici à Tangier, au Maroc. La crise de confiance mondiale, c'est la thématique globale de cette année. Une crise qui semble engendrer un nouvel ordre mondial, peut-être un nouveau désordre mondial. Il en a été question ces dernières heures au sein des débats ici. On a notamment parlé de l'effondrement du leadership occidental, du leadership européen. Nous allons en parler. Il a été également question de la politique américaine, de protectionnisme, mais aussi de nouvelles forces émergentes telles que la Chine et l'indéniable pouvoir turc également. Mon invité a pris part à ces débats. J'ai le plaisir de recevoir Miro Kovac, président de la commission des affaires étrangères au sein du Parlement croate. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on assiste véritablement à un effondrement du leadership occidental, et plus précisément européen ? Je dirais que les problèmes qu'on a aujourd'hui avec le leadership occidental sont le résultat de la montée en puissance de la Chine, et aussi de la consolidation de la Russie. Donc, ces deux forces influent sur les affaires internationales et donnent l'impression qu'il y a un problème du leadership en Occident, en Europe, dans l'Union Européenne et aux États-Unis. Donc, il faut comprendre cela. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours d'autres facteurs qui influent sur la politique. Nous ne sommes pas seuls dans le monde, nous les Européens et les Américains. Il y a aussi d'autres acteurs, comme les Chinois, comme les Russes, comme les Indiens. Donc, ça, il faut le comprendre. Et il faut tirer des leçons de tout cela. Il faut commencer à réfléchir d'une manière stratégique en Europe. Il faut s'émanciper sur le plan stratégique en Europe. C'est ce qu'il faut faire en ce moment. Miro Kovach, vous avez appelé à ce dialogue. Je vous ai entendu. Vous avez appelé à s'asseoir autour de la table pour discuter, pour savoir ce que veut l'Europe. Mais que veut-elle exactement ? Est-ce qu'elle est véritablement d'accord aujourd'hui sur des sujets majeurs, comme par exemple le leadership ou le rôle de l'OTAN ? Il y a des voix dissonantes aujourd'hui. Il faut voir peut-être aussi ce genre de positionnement. Nous ne sommes pas vraiment conscients de la puissance de l'Europe. L'Europe est sur le plan économique un géant, sur le plan politique un nain. Ça, il faut le comprendre. Donc, si l'on parle des affaires commerciales, nous sommes très, très forts. M. Trump, en tant que président américain, accepte la force des Européens. Il reçoit M. Juncker à la Maison-Blanche, quand il s'agit des droits de douane pour les automobiles. Il faut aussi faire en sorte qu'on devienne en Europe une force sur le plan de la défense, sur le plan politique. C'est indispensable. Et vous disiez notamment qu'il y a une réalité également, pour souligner et confirmer ce que vous disiez, c'est que l'Allemagne, un pays européen, est le premier partenaire économique de la Chine aussi. Voilà, donc, pour répéter, sur le plan économique, l'Union européenne est une force globale, une puissance globale, une force mondiale. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur un plan pour qu'on devienne, nous aussi, les Européens, une force, une puissance globale sur le plan politique. Et c'est pour cela que je pense que M. Macron, en tant que président français, a donné une bonne interview à The Economist. On va parler de la Turquie maintenant, si vous voulez bien, qui est une force indéniable dans la reconfiguration du paysage géopolitique mondial aujourd'hui. Quel est votre regard sur le pouvoir turc, notamment en matière de gestion migratoire ? Donc, la Turquie, comme la Russie, s'est consolidée sur le plan politique, sur le plan économique. Et la Turquie a commencé à mener une politique néo-ottomane. Et là, sur ce plan-là, aussi l'appui des États-Unis, qui se désengage de cette région-là. Et donc, les États-Unis ont accepté que la Russie et la Turquie jouent un rôle prépondérant en Syrie. Donc, les gestionnaires de la crise en Syrie sont pratiquement, avec l'aval des États-Unis, la Turquie et la Russie. C'est notre faute, la faute des Européens, de ne pas être présents en Syrie, parce qu'il s'agit de notre sécurité extérieure. On aurait dû être présents en Syrie, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup de migrants qui veulent venir en Europe. Donc, logiquement, il serait normal que nous, on soit présents en Syrie. Or, ce n'est pas le cas. Donc, nous sommes pratiquement absents de la Syrie. Absents de... Ce n'est pas la faute de la Turquie, ce n'est pas la faute de la Russie, c'est la faute de nous, les Européens. D'accord. Donc, un constat commun et des fautes, responsabilités partagées, on va dire, dans ce dossier. Une absence totale de pensée géostratégique. Là, il faut travailler, il faut changer d'approche. Il faut qu'on se mette ensemble et décide ce qu'on veut sur le plan global. Et je pense que sur le plan de la défense, on peut avoir un consensus en Europe. Si vous posez cette question aux Polonais, aux Hongrois, à nous les Croates, aux Français, aux Allemands, nous sommes tous d'accord qu'il faut agir ensemble sur le plan de la défense. Maintenant, avec la sortie probable des Britanniques. Cela devient une possibilité pour un exploit sur le plan d'une augmentation de la force de l'Union Européenne. Agir ensemble sur le plan de la défense ? D'accord. Mais avant de parler défense, est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi de réfléchir à agir ensemble en termes de coopération aussi, pour anticiper, justement réfléchir avant d'arriver à cette crise migratoire dont vous avez parlé ? Il faut l'envisager peut-être dans un contexte beaucoup plus global pour éviter aujourd'hui cette situation qui domine finalement et qui redessine aussi ce nouvel ordre mondial. On a des mécanismes de prévision sur le plan national de l'Union Européenne, mais aussi sur le plan des institutions communautaires. On a ces mécanismes-là. Le problème est qu'on n'a pas encore accepté la nécessité d'agir et d'intervenir. Donc on vit dans une espèce de monde irréel. On croit pouvoir avoir l'appui des États-Unis qui s'occupent de la sécurité en Europe et juste s'occuper de l'économie. Or, avec cette nouvelle direction des États-Unis, avec cette décision de se désengager, par exemple en Syrie, nous sommes forcés à agir différemment, à commencer à avoir une domination sur le plan stratégique et envoyer aussi des soldats de l'Union Européenne dans des régions de crise qui affectent la sécurité de notre continent. L'Amérique se désengage sur le plan sécuritaire aussi, se désengage aussi de l'accord du climat. Elle s'est également désengagée aussi sur le dossier du nucléaire iranien. Quel regard vous portez sur cette politique ? Les États-Unis, comme la Chine, la Russie, aussi la Turquie, l'Inde, ce sont des puissances révisionnistes qui veulent changer l'ordre mondial. Donc les États-Unis sont apparemment mécontents de l'ordre actuel. Les seuls à vouloir adhérer à cet ordre mondial multilatéraliste, c'est l'Union Européenne, quand on parle des forces globales. Donc nous aussi, on doit commencer à agir et penser différemment. Donc maintenant, il faut avoir une autonomie sur le plan stratégique. Il faut une émancipation de la pensée stratégique européenne. Il y a pour cela le potentiel et le savoir-faire en Europe. Le potentiel et le savoir-faire. L'Europe est elle aussi victime, impactée par la guerre entre la Chine et les États-Unis. Je parle de cette guerre commerciale qui n'en est pas une, d'après ce qui a été dit. Monsieur Yukon l'a dit. Tout à fait. Voilà, il a parlé de tout à fait autre chose et finalement d'enjeux purement politiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'après Monsieur Yukon, il s'agit d'une bataille sur le plan technologique. Il a parlé du nationalisme technologique. C'est une thèse très intéressante. On le voit avec le réseau 5G qui montre une sorte de domination chinoise. Là, il faut que nous en Europe, il faut faire face à tout cela. Donc il faut se mettre d'accord. Il faut dire clairement ce qu'on veut. Est-ce qu'on est prêt à accepter le réseau 5G venant de Chine ou allons-nous décider d'avoir notre réseau 5G européen ? Quand il s'agit des données de nous, les citoyens, où vont-elles ? Elles vont sur le serveur à l'extérieur de l'Union européenne. Est-ce que cela est acceptable pour nous, les citoyens de l'Union européenne ? Je pense que non. C'est pourquoi j'ai dit, je reviens encore une fois, une deuxième fois, une troisième fois, à cette culture de pensée stratégique. Là, c'est indispensable si l'on veut sauvegarder le modèle de développement européen. Monsieur Miro Kovac, il y a un continent, un continent qui n'a pas été cité, un continent qui a été oublié lors de ces débats, et un continent pourtant avec lequel il faut compter, c'est celui de l'Afrique. L'Afrique, un continent avec beaucoup de ressources, avec un potentiel incroyable. J'ai visité il y a deux mois l'Ethiopie et aussi l'Union africaine. Et là, j'ai constaté avec mes collègues de plusieurs parlements nationaux d'Europe que je pense, c'était notre conclusion, que l'Union africaine pourrait ou devrait se doter de beaucoup plus d'effectifs pour qu'elle soit plus efficace. C'est un mécanisme intéressant pour le développement de tout le continent. Merci infiniment, Monsieur Miro Kovac, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères au sein du Parlement croate et que vous êtes également l'ex-chef de la diplomatie croate. C'est exact. Merci. Merci.